Il est 6 heures du matin, mais je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Je me réveille avec le soleil qui brille sur mon visage. Je sors de mon lit et ouvre les volets et les fenêtres. Dehors, je vois l'étoile rouge de toute la maison à Servian. Chers juges, chers parents, chers professeurs et chers amis, Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie en France. L'été dernier, j'ai passé un mois en France avec ma famille, dans un petit village qui s'appelle Servian. Servian est un village dans la région Languedoc-Roussillon. Environ 4000 personnes y habitent. Il fait très chaud pendant la journée en été et frais le soir. L'industrie principale du Servian est le vin, et mes parents étaient bien contents de le savoir. Maintenant, revenons à ma maison en France. Nous restons dans une maison petite et simple dans un groupe Vector Hugo. Je tire le rideau et je vois un très beau chat, noir et blanc, assis sur le rebord de la fenêtre. Elle apparaît tient à la maison et ses palminettes. Je l'adore. Tout de suite, mes parents me disent que nous allons à la boulangerie et au marché local. Notre rue est très étroite et beau soleil par rapport à une rue au Canada. Servian est construite sur une colline. Tout près au sommet de la colline, on trouve la boulangerie, la pharmacie, le grand café et tous les jeudis, le marché. Aujourd'hui au marché, on trouvera des fruits, de la viande, du pain, plusieurs fromages et des vêtements. Le marché est rempli de vie. Tout le monde achète des choses. Nous faisons quelques achats et commandons les croissants de la boulangerie qui est à côté de la place. Les sacs remplis de nourriture, nous partons du marché. Il fait déjà très chaud donc, nous décidons d'aller nager à la piscine municipale. Toute ma famille s'amuse à la piscine avant de retourner à la maison. Ouminette nous attendait avec impatience. Nous mangeons un petit repas simple, mais contrairement au Canada, nous prenons notre temps et profitons des saveurs. J'aimerais que les gens en Amérique du Nord mangent de cette façon car c'est beaucoup plus agréable. Après le déjeuner, nous voyons la famille Mora à l'extérieur. Ils sont très gentils et je suis rapidement devenue amie avec les jeunes filles Cheyenne. Nous jouons au football dans la rue et l'on donne visite à Monique, qui prend soin de la maison où nous restons. Pour le dîner, nous allons à la pizzeria qui s'appelle L'Apanoui. Le propriétaire, Marie-Jo, nous accueille avec des baisers. Nous sommes comme de vieux amis. Le soleil se couche sur ce beau village pédéresque et tout ce que je vois semble être trempé dehors. Marie-Jo, Monique, la famille Mora, ce sont les gens qui rendent notre séjour à cette vie mémorable, les gens qui nous ont acceptés et nous ont traités comme des membres de la communauté, et pas comme les touristes. Si vous vous rappelez seulement un point de mon discours, il faut que ce soit ceci. La soupe de la France est très différente du Canada. Mais il y a quelque chose vraiment beau et incroyable dans cette partie du monde. On prend le temps de faire la moindre tâche et de la meilleure façon possible. L'accueil chaleureux que nous avons reçu nous a réchauffé le cœur. Merci beaucoup. Vous avez très bien réussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada